Ce colloque, la mémoire, l'histoire de l'oubli, bien sûr, c'est autour de Ricœur. Mais la première chose que je voulais dire, c'est que cette fois-ci, la dernière fois, c'était vraiment la réception de Ricœur sous toutes ses facettes. Cette fois-ci, on a pris un thème qui permet de sortir, que Ricœur, si je puis dire, soit un prétexte pour élargir aussi à d'autres disciplines. Et on ne voulait pas intimider des non-ricoriens, mais qui sont des historiens, qui sont des sociologues, qui seraient des juristes ou d'autres disciplines, à oser prendre à bras le corps les thèmes que Ricœur avait rencontrés. Ricœur n'était pas quelqu'un qui se mettait au centre en disant « c'est moi qui pense ça », il mettait une question au centre. Et on fait cercle autour de la question, des questions, que Ricœur nous a posées et que d'autres ont posées, d'ailleurs. Il n'est pas le seul à les avoir posées. C'est juste qu'il nous donne un cadre extrêmement solide et extrêmement robuste pour poser toutes ces questions. Je les évoque en trois mots. C'est la mémoire, et donc c'est la question des mémoires blessées, c'est la question des témoignages, la dimension vécue, on va dire. Après, c'est l'histoire, c'est comment est-ce qu'on va installer, je dirais presque instituer la pluralité des mémoires, la pluralité des témoignages dans des récits qui soient entre eux un minimum hospitalier. L'histoire, elle est hospitalière à la diversité des témoignages, à la diversité des récits. C'est ça l'institution de l'histoire. Et puis, l'oubli a une fonction sous le mot « oubli », je dirais, Ricœur met aussi bien les questions peut-être de pardon et de réparation que des questions, je dirais, plus profondes, en fait, au-delà de l'histoire qui fait la sépulture du passé, de trouver des promesses enfouies dans le passé qui sont encore des promesses inachevées. Et donc, on passe par le tragique pour rouvrir dans la mémoire du tragique même peut-être des promesses qui ont été écrasées par l'histoire. Et c'est vraiment d'un écrasement qu'il s'agit pour essayer d'en tirer un autre futur. Il y a du passé d'autres futurs que le présent. Cette dimension utopique, comme il a été dit cet après-midi, cette dimension utopique de la pensée de Ricœur, c'est une dimension, à vous dire, politique et poétique. Et je pense que, voilà, c'est celle qui nous attend aussi. Donc, il y a une dimension, je dirais, comment est-ce qu'on va faire avec ces mémoires ? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'histoire, de l'histoire du temps présent, en RDC aujourd'hui, en Afrique aujourd'hui, et dans le monde aujourd'hui ? Parce que cette question explosive, c'est une question qui surgit dans tous les pays. Nous avons partout des problèmes de ce genre. Donc, voilà, nous sommes dans ce travail. Je dirais encore une dernière chose, c'est que oui, c'est ouvert à tous les autres pensées, etc. Mais ce que Ricœur nous rappelle, Ricœur, c'est quelqu'un qui est profondément, radicalement pluraliste. Et donc, c'est très important, chaque fois qu'on évoque un point de vue, un point de vue narratif, un point de vue de mémoire, de sentir qu'on a une étroitesse d'engagement et qu'il y a d'autres points de vue possibles. Et je pense que Ricœur, méthodiquement, nous apprend cette pluralité des points de vue. Je dirais que c'est ça sa grandeur, d'être parmi les autres.